Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 13 mai. Dans cette édition, nous évoquerons avec notre invité Gaétan Fetto une course un peu particulière, la Gouade Electric Run. Rendez-vous donc en fin de journal. Mais avant, parlons de ce jour que vous redoutez peut-être, au contraire que vous attendiez avec impatience. Seul vendredi 13 de l'année 2016. Il augmente, il faut le dire, spectaculairement les paris sur les jeux de hasard, en particulier pour le loto. Vérification ce matin à Pointe-à-Pitre avec Muriel Barlagne. Certains sont venus tenter leur chance dès 5h30 avant d'aller au travail. Une bonne stratégie pour éviter de faire la queue. Car le vendredi 13 est toujours un jour d'affluence dans les points de vente de la Française des Jeux. Alors ça, on ne peut pas en jouer au dessus. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Des fois, la queue arrive même au niveau des voitures qui sont stationnées. Jeux de grattage, jeux de tirage, ici c'est l'euro million qui est le plus demandé. Pourtant, il y a le super loto qui fête aussi ses 40 ans. À la clé, 15 millions d'euros, de quoi devenir superstitieux. Comme Olivia, qui du coup a joué pour la première fois. C'est spécial aujourd'hui. J'espère que quelqu'un va trouver cette chance. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Le vendredi 13 pour vous, c'est un jour de sens ou c'est un jour de malchance ? Non, je ne sais pas vraiment. Parce que c'est la première fois que j'ai essayé, c'est aujourd'hui. Alors j'espère que peut-être que ça va me donner goût pour un autre jour. On ne sait jamais. Mais les croyances en la magie du vendredi 13 semblent s'émousser. La chance ou la malchance seraient plus une question d'état d'esprit. Ça dépend des individus, ça dépend dans quel contexte on se trouve. Donc vous, c'est un jour de sens ? Oui, pourquoi pas, c'est la chance, c'est toi qui la crée quelque part. Donc oui, je dirais oui. Je joue au loto parce que pour moi, le vendredi 13, c'est un jour de chance. Je pense qu'effectivement, la chance, on se la crée soi-même. Et c'est la croyance qu'on a dans l'univers. Ce qui fait qu'on attire ce qu'on désire. Donc aujourd'hui, je calme. Ceux qui doivent vous arriver, vous arrivent. C'est vous qui dirigez votre vie. Il n'empêche que ceux qui continuent de titiller le destin sont encore nombreux le vendredi 13. En bref, la mairie de Bastère a été la cible cette nuit d'actes de vandalisme. De l'huile de vidange a été déversée sur le parvis de l'hôtel de ville. La mairie qui a également été bloquée par des cadenas. La maire de Bastère, Mariluz Pencher, a annoncé qu'elle déposera plainte. Encore une manifestation de parents d'élèves contre les annonces de fermeture de classe après Saint-Claude et Saint-Anne. C'est au tour des parents d'élèves du Gosier de se mobiliser. Notamment les parents de l'école élémentaire Thurenne-Ténard-Grandbois. Ils ont bloqué son entrée ce matin. Ils demandent donc l'annulation de la fermeture d'une classe. Plus de détails avec un parent d'élèves, Bertil Bourguignon. Elle est au micro de Loïcignas. L'an dernier, nous avons eu une fermeture de classe. Nous sommes tus, mais cette année c'est un de trop. Voilà qu'on nous annonce encore une autre fermeture de classe. Donc nous ne pouvons tolérer cette fermeture de classe. Nous nous disons non à la fermeture de classe. Parce que nous allons nous retrouver. Nous avons déjà un effectu de 24-5 d'élèves dans les classes. Il faut savoir qu'à Grandbois, nous avons une classe spécifique qu'on appelle ULIS. dont 12 enfants qui sont intégrés dans les classes que nous avons. Donc ce qui fait que l'effectif soit encore plus important. Nous ne pouvons avoir un enseignement de qualité avec autant d'enfants dans une école. Non seulement pour les enfants, mais aussi pour l'enseignante. Parce que ce que nous voulons à Grandbois, c'est un enseignement de qualité. Donc nous demandons donc une rencontre avec le recteur. Parce qu'il vienne discuter avec nous ou qu'on aille vers lui. Mais nous ne pouvons continuer dans cette situation. Donc malheureusement, c'est intolérable. On ne peut accepter cela. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Nous nisonsons la fermeture des classes. Mobilisons-nous, nous parents, pour l'intérêt de nos enfants. Éducation toujours avec la mise en avant aujourd'hui des secs pas du collège Front de Mer de Pointe-à-Pitre. Ces sections sont destinées aux élèves en difficulté. En plus d'avoir un enseignement général, ils découvrent plusieurs métiers tout au long de leur année scolaire. Au collège Pointe-toi, un quart des élèves ont intégré ces sections. Présentation avec Marion Bordier. Bâtiments, ventes, hygiène alimentaire ou encore services, élèves et parents ont pu découvrir les différents métiers enseignés dans le cadre de la secs pas du collège Front de Mer, la section d'enseignement général et professionnel adapté mise en place en 1989. L'occasion de donner un aperçu du talent de ces adolescents, trop souvent montré du doigt. C'est d'abord valoriser le travail des élèves, puisque généralement les élèves de secs pas se sentent toujours être un petit peu les petits canards du lourd. Et on a du fort potentiel. La preuve en est, nous avons un ancien élève chef d'entreprise qui a voulu nous présenter son travail, chantier naval de Marie-Galante. En plus des cours de français, de mathématiques, d'anglais ou encore d'histoire-géographie, l'enseignement dispensé est axé sur une véritable professionnalisation. La secs pas du collège Front de Mer est la première à mettre en place une section vente. Tout au long de l'année, ces élèves ont fabriqué chaises longues, bancs en bois et bijoux. C'est vraiment la réalisation, la concrétisation de leur futur métier. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'ils passent du début à la fin, c'est-à-dire qu'ils passent de la phase réalisation et ensuite de la phase vente. Cette découverte des métiers du commerce, de l'habitat, de la pêche ou encore de la restauration est un véritable atout pour ces adolescents qui souffrent de difficultés ou de retards scolaires. On m'aide plus pour faire mon CFA, pour aller dans notre lycée. Comme moi, je vais dans le lycée hôtelier de cuisine et j'ai pris H.A.S. Hygiene Alimentaire Service. On fait de la cuisine, on fait le repassage, on fait les toilettes, on nettoie. Les maîtres mots de cette demi-journée Portes Ouvertes ? Valoriser le travail des élèves tout en présentant les différents champs professionnels. Une initiative indispensable en cette période de préorientation pour les collégiens. Parlons d'environnement à présent. Le forum caribéen sur la géothermie s'est achevé hier à Saint-Quitte. L'objectif pour les pays de la Caraïbe, mutualiser les informations, les connaissances et les expériences dans ce domaine. A cette occasion, une délégation a visité la centrale géothermique de Bouillante, la seule usine géothermique en activité dans la Caraïbe insulaire. Loïs Ignace était sur place. Avec une heure de retard, la délégation de la Caraïbe est enfin arrivée à la centrale géothermique. Le temps de poser pour la photo, les visiteurs se sont rendus dans une salle pour visionner un film de présentation sur le fonctionnement de la centrale géothermique. A l'heure où le monde prend conscience de la nécessité de protéger la planète, la Caraïbe se tourne également vers le développement durable et les énergies propres. C'est donc dans ce but qu'une délégation de personnalités de la Caraïbe a visité ce matin la centrale géothermique de Bouillante, avec pour objectif s'inspirer du savoir-faire guadeloupéen. Le fait de venir en voie de nous, ça nous permet d'avoir une vue physique de ce qui se passe en voie de nous. C'est une expérience de laquelle nous pouvons tirer des enseignements. On a là l'usine sous les yeux. Du côté de l'Organisation des états de la Caraïbe, l'OECS, les pays de la Caraïbe se rendent compte des enjeux économiques et écologiques. Nous avons monté ensemble ce forum dans un esprit de collaboration et de coopération. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui d'être en Guadeloupe, de voir qu'il est possible de développer la géothermie à l'échelle de toute la Caraïbe. La région Guadeloupe a été choisie pour présenter son expérience. Vous l'aurez remarqué lors de la présentation, qu'effectivement, ils sont très intéressés. Et nous avons une expérience qu'eux, ils n'ont pas. Forcément, aujourd'hui, nous sommes à même de leur faire cette proposition et de travailler ensemble pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en tout état de cause. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils ne savent pas encore quels sont les impacts qu'on puisse avoir sur l'environnement. Alors que nous, nous avons déjà ce recul, puisqu'il a été dit tout à l'heure que depuis 1987, Bouillante est opérationnelle. La COP21 et la loi de transition énergétique d'août 2015 mènent les pays vers une consommation mixte en électricité, voire une autoconsommation. Ce forum caribéen est l'opportunité d'échanger sur le sujet. Et on en vient justement à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe au Brésil. La présidente a été suspendue de ses fonctions par le Sénat, Dilma Rousseff, qui appelle d'ailleurs les Brésiliens à se mobiliser contre un coup d'État. Nous irons également ce midi au Mexique et au Belize. Voici l'actualité Caraïbe. Sans surprise, la présidente brésilienne a été officiellement écartée du pouvoir ce jeudi. Cette annonce était attendue après le vote des sénateurs en faveur de la suspension de son mandat. Un total de 55 sénateurs sur 81 ont voté pour la mise en accusation de la présidente du Brésil et 22 contre à l'issue d'une séance historique entamée mercredi matin et qui a duré une vingtaine d'heures. Alors qu'une majorité simple était requise pour ouvrir le procès en destitution, plus des deux tiers des sénateurs se sont prononcés dans ce sens. C'est son vice-président Michel Temer qui doit la remplacer jusqu'au procès en destitution qui pourrait durer jusqu'au mois de septembre prochain. Avant de quitter le palais présidentiel du Planalto à Brasilia, Dilma Rousseff s'est dite convaincue d'être acquittée au terme de la procédure. J'ai peut-être commis des erreurs, mais je n'ai commis aucun crime, appelant les 54 millions de Brésiliens qui ont voté pour elle à descendre dans la rue. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a nommé Patricia Espinoza, nouvelle secrétaire exécutive de la Convention de l'ONU sur le climat. Patricia Espinoza remplacera la costaricaine Cristiana Figueres, nommée après la COP de Copenhague en 2009, et qui quitte ce poste en juillet prochain après deux mandats. La mexicaine Patricia Espinoza avait brillamment présidé la COP 16 de Cancun en 2010, après l'échec de Copenhague l'année précédente, ce qui lui a certainement valu ce poste à l'ONU. Sa nomination intervient alors que la communauté internationale doit mettre en œuvre l'accord conclu à Paris pour limiter en deçà de 2 degrés le réchauffement climatique. Un défi de taille pour Patricia Espinoza, lorsque l'on sait que les 189 contributions nationales à la lutte contre le changement climatique déposées à l'ONU ne sont pas encore suffisantes pour maintenir la hausse de la température mondiale à 2 degrés Celsius, voire à 1,5 degrés Celsius. Lors d'une conférence organisée par l'Université des West Indies sur la justice des peuples caribéens, les peuples autochtones de la région ont demandé que leur communauté soit représentée au niveau politique de manière à sauvegarder leurs droits sur leurs terres et ressources ancestrales. Cette demande a été portée par le chef Kalinago de la Dominique, Louis Patrick Hill. Il propose de s'appuyer sur le modèle de la Nouvelle-Zélande, qui réserve des sièges pour les représentants du peuple maori au Parlement. Au niveau du droit international, le chef Kalinago a également exhorté les populations autochtones d'examiner les engagements déjà pris par les états membres de la CARICOM. Les traités ratifiés sur la diversité biologique affectent les droits des peuples autochtones qui devraient être plus largement consultés sur les questions qui les concernent. Ce forum est une première dans la Caraïbe et a réuni une multitude de nations amérindiennes du Guyana et du Suriname, les Kalinagos de la Dominique, les communautés caraïbes de Saint-Vincent et les Grenadines et les descendants Maya et Garifunas du Belize. Retour en Guadeloupe qui accueillera demain l'édition 2016 du Meeting international d'athlétisme. Il se déroulera au stade de Bemao. Cette 12e édition, on le rappelle, est parrainée par l'athlète américain Tony Smith. Un meeting qui réunira plusieurs grands noms du monde de l'athlétisme, notamment le jamaïcain Asafa Powell, spécialiste du 100 mètres et du 4x100 mètres, l'américain Lachon Mérite ou encore le canadien André Degrasse. Malheureusement, vous le savez, le Guadeloupéen William Bellossian a dû déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse. Plus de détails sur ce meeting avec son directeur Julien Délan. Il est interrogé par Loïcignas. Ce meeting va se dérouler en deux parties. La première partie avec nos régionaux. Dans cette partie régionale, effectivement, nous aurons nos atlètes de la Martinique, de la Guyane et aussi de Sainte-Lucie qui ont fait le déplacement. Puisque maintenant, le meeting devient un petit peu beaucoup plus inter-régional. Donc, ça va commencer aux environs de 15h30 et à 17h30, c'est-à-dire deux heures de meeting inter-régional. À 18h30, nous allons démarrer la partie internationale. Il y a 14 épreuves internationales, dont 200 mètres femmes, 100 mètres A et 100 mètres B. Et bien entendu, les courses de référence comme le 400 mètres avec Lachon Mérite, avec Kirani James, avec Taplin. Et le 100 mètres, l'épreuve reine de la manifestation avec André Degrasse, avec aussi Asafa Pourel, Richard Thompson. Et hier, deux pointures du monde de l'athlétisme étaient réunies à la maison coloniale de Vonche à Bemao. Le sprinter américain, médaillé d'or du 200 mètres Tommy Smith face au champion de France du 100 mètres Roger Bambuc. D'anciennes personnalités du monde sportif guadeloupien étaient également présentes. Johan Charpentier-Titi était sur place. Mexico 1968, Bemao 2016. Deux athlètes de grands talents, deux hommes de grande qualité. Une histoire qui restera à jamais dans les mémoires, celle de Tommy Smith, champion olympique du 200 mètres, brandissant son point ganté en signe de protestation contre le sort réservé aux afro-américains. Et un spectateur privilégié, Roger Bambuc, à quelques centimètres de la légende américaine, une vingtaine de secondes avant son titre. Roger Bambuc est un bon ami. Je l'ai rencontré il y a longtemps. J'ai couru contre lui à Mexico. Il était à la ligne 2 et moi à la 3. Roger effectuait de très bons départs. Cependant, l'athlétisme est une chose, mais l'amour de la vie et prendre soin de tous. C'est ça, Roger Bambuc. Et qui de mieux qu'Antoine Chérubin, célèbre entraîneur guadeloupéen, pour décrire ce qu'a pu apporter Roger Bambuc à l'athlétisme français ? L'hommage est vibrant, la foule conquise. Monsieur Roger Bambuc, le seul appel qu'on a fait jusqu'à l'athlétisme à avoir été triple finaliste olympique. 100, 200, 4, 300 avec médaille de bronze à l'appui. Monsieur Roger Bambuc mérite tout respect. Et quand on fait le total, il a demandé à Tori Smith pour lui en faire le 200. Cinquième de la finale du 200 mètres des Jeux Olympiques de 1968, Roger Bambuc n'a pas vu ce fameux point levé sur le podium, obligé de rentrer se reposer avant de disputer le lendemain la finale du 4x100 mètres dont il finira médaillé de bronze avec le relais français. Je n'ai rien vu de la cérémonie du podium, j'ai vu ça après à la télévision qui était dans le village et j'ai eu des échos par les athlètes et les journalistes qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Mais cela ne l'empêche pas de tenir Tommy Smith en très haut testé. Tommy Smith est une grande figure du monde entier, ce n'est pas seulement une grande figure sportive, c'est une grande figure humaine. et de le rencontrer ici en Guadeloupe, de voir comment les Guadeloupéens le reçoivent et surtout la grande disponibilité dont il fait preuve. Je me dis qu'il y a avec des hommes comme ça, beaucoup d'espoir à ce que le sport se développe de cette façon-là. You are on for welcome, Tommy Smith, ben là, et là, l'applaudissement pour les deux, Roger Bambuc et Tommy Smith, Charlie Bambuc. Tommy Smith, Roger Bambuc, Antoine Cherubin, une certaine vision de l'athlétisme, de la lutte contre les discriminations, sous les yeux d'ancienne gloire de l'athlétisme guadeloupéen et de jeunes talents qui ne demandent qu'à faire rêver leur île à leur tour, à l'instar de Willem Belussian. Et comme ces athlètes, il faudra chausser vos baskets le 25 juin prochain à Jari pour la Gouade Electric Run, une course originale et insolite. Pour en savoir plus, nous recevons ce midi son organisateur. Bonjour, Guétan Féteau. Bonjour à tous. Alors quel est le concept de cette course insolite, il faut le dire ? Donc le concept, c'est de parcourir les 4 kilomètres du circuit la nuit, où on va traverser des mondes de lumière, 7 mondes de lumière totalement créés par nos équipes, que les participants vont traverser avec des bracelets, du maquillage fluorescent, tout un tas d'accessoires qui vont faire que les participants font partie intégrante du spectacle. Alors c'est une course qui existe déjà dans le monde ? C'est une course qui existe déjà dans le monde, il y a déjà eu 4 manifestations dans le monde, donc c'est vraiment très peu. C'est la première de la Caraïbe que j'apporte ici en Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a fait dire justement, je vais apporter ce concept ici en Guadeloupe ? J'ai envie de créer du mouvement, créer de l'animation. Je suis moi-même sportif de haut niveau, donc là on n'est pas sur du sport de haut niveau, mais faire bouger les gens, les faire s'amuser tout en faisant le sport, c'est quelque chose qui me donnait à cœur, donc apporter un nouveau concept en plus de ce que j'ai déjà apporté ici. Voilà, c'est vous qui étiez aussi à l'origine de la Guada Color Fun Run. Exactement. On voit que ce type d'événement ludique a pris de plus en plus d'ampleur, et c'est ce que vous voulez faire aussi ici en Guadeloupe ? Exactement, ça prend beaucoup d'ampleur, puisque les personnes faire 5 kilomètres en courant ou en marchant, elles ne le font pas, donc comment faire du sport aux Guadeloupéens et à l'ensemble de la population ? Ajouter ce petit côté ludique, je pense que c'est ça qui plaît, les personnes sont ferventes de ce genre de manifestations, où en plus du sport, on va rigoler, on va faire ça entre amis, en famille, on va s'amuser tout en faisant le sport. Il n'y a pas de chrono en fait. C'est ça, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de performance. Le but c'est vraiment de faire ces 5 kilomètres, de s'amuser, de profiter du spectacle. On met l'accent sur toute la population, de 7 ans jusqu'à... On a déjà des personnes de 80 ans à ce prix, exactement. On a aussi des fauteuils roulants, des personnes à mobilité réduite, donc c'est vraiment ouvert à tous. Alors quel sera le parcours le 25 juin ? Donc le parcours, ça sera pour ceux qui ont fait la Color Run dans Jari, donc le même départ sur le parc d'activité. On va passer dans Jari, au niveau de la Palette, des Galeries d'Ouelbourg, de la Voie Verte, puis retourner sur le parc d'activité, donc c'est entre 4 et 5 kilomètres. Alors est-ce qu'il y aura un dress code ? Est-ce qu'il faut venir habillé d'une façon particulière ? Alors nous fournissons un package à chaque participant, donc un t-shirt phosphorescent sera fourni, donc vous allez briller dans la nuit, plus des lunettes, du maquillage fluorescent, des bracelets, tout ce qu'il faut pour assurer le spectacle. Alors c'est une course qui se déroule donc la nuit, comment ça se passe au niveau de la sécurité ? Donc au niveau de la sécurité, nous on a nos équipes de bénévoles, on est 150 qui vont assurer la sécurité. En plus de ça, on a pris un service de sécurité avec 30 vigiles. On a un arrêté préfectoral, donc les rues de Jari seront barrées. On a des signaleurs, on a 40 signaleurs professionnels, des ambulances, des médecins, la police, la Croix-Rouge. Donc on met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de soucis de débordement ou d'accident. Vous attendez combien de personnes ? On attend près de 2500 participants. On a préféré clôturer à 2500, puisque sur ce type d'événement, on peut vite monter à 4, 5, 6 000 participants. On préfère restreindre, faire 2500, mais vraiment assurer un événement de qualité pour l'ensemble de ces 2500 personnes. Une dernière question, question pratique, comment on fait pour s'inscrire ? Pour s'inscrire, il faut aller sur le site internet www.guadelectricrun.com ou directement chez Blandin Électrique à Jari, pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire sur Internet. On a aussi mis en place une soirée de lancement pour les plus impatients qui sont déjà inscrits, le vendredi 26 juin au Kama Club, donc la Milk Électrique, où vous pourrez voir un premier aperçu de ce qui va se passer le 25 juin. On pourra s'inscrire jusqu'à la veille de l'événement ou vous clôturez avant ? Dès qu'on a les 2500, on va clôturer. À ce jour, on a plus de 1000 inscrits, donc ça va très très vite. Il faut faire vite. Il ne faut pas traîner. Merci Gaétan Féton, en tout cas, d'avoir été notre invité. Ce soir, je rappelle que vous êtes l'organisateur de la Guade Electric Run. On va encore parler de sport avec un mot de football. Ça y est, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de Guadeloupe. Dernier club à avoir décroché son ticket hier soir, l'USR, l'US Saint-Rose, qui a écrasé l'ASR 5-1. Information pratique avec vos coupures d'eau. Sachez que jusqu'à demain, les travaux se poursuivent à l'usine Belle-Ocadeau. Conséquence aujourd'hui, deux communes sont impactées par ce remplacement de charbon actif. Depuis ce midi, vous le voyez, la distribution de l'eau potable est interrompue dans le bourg de Goyave, Christophe-Ouest et Aiguille. Retour à la normale prévue demain en début d'après-midi. Et puis, distribution de l'eau coupée également depuis ce midi dans plusieurs secteurs du Gosier, Grandes-Ravines, Dampierre, Margaillard, Saint-Félix, Dunoyer, Belle-Pleine, Saline, Plianne, Simonnet ou encore Mornajac. Retour à la normale prévue demain en début d'après-midi. Avant de se quitter, on jette un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le ciel sera partagé entre les éclaircies, les passages nuageux qui pourraient d'ailleurs donner lieu à des averses, notamment dans la région de Basse-Terre. Les températures seront comprises cet après-midi entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez retrouver sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport d'Éric Pommier, suivie de l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada